... Bonsoir et bienvenue à ce cocktail de Défi Montréal avec la capitale d'innovation au siège du Fonds de solidarité FTQ. Nous sommes très heureux ce soir de recevoir une représentante de Enerchem, une entreprise de biocarburant révolutionnaire, vraiment une étoile montante au Québec, Mme Marie-Hélène Labrie. Alors, Mme Labrie, c'est un plaisir de vous recevoir. Bien, ça me fait plaisir d'être ici. Oui. Et Enerchem, on en parle beaucoup. C'est vraiment dans le milieu de l'investissement. Vous êtes très connue. Je pense que dans le secteur des technologies vertes, émergentes, dans les technologies propres, dans le domaine énergétique, vous êtes une des entreprises, je pense, qui a été très, très remarquée et qui se développe de façon importante. Oui. En fait, Enerchem a été fondée en 2000. Donc, aujourd'hui, c'est une entreprise qui exploite deux usines au Québec qui ont permis de tester et valider la technologie. Et là, vraiment, on est dans la phase de commercialisation où là, on entreprend des projets commerciaux à grande échelle. On a une usine en construction actuellement à Edmonton, en Alberta. On a deux autres projets qu'on développe. Une usine ici à Varennes et puis une autre aux États-Unis de Mississippi. OK. Quand on parle de la technologie d'Enerchem, vous avez des usines, vous êtes dans l'énergie propre. Quel est le processus? Comment ça fonctionne? D'accord. Bien, c'est une technologie verte. En fait, c'est un procédé de chimie verte. On prend des déchets non recyclables. On les convertit, en fait, en éthanol cellulosique. Et le procédé, en fait, ce qu'on fait avec le procédé, c'est qu'on a une première étape où cette matière solide-là est transformée en un gaz. Ce gaz de synthèse-là est ensuite nettoyé, purifié, pour ensuite être assez propre, pour être transformé en alcool en utilisant des catalyseurs. Donc, on a un procédé. Ça se fait en quatre minutes. Le déchet devient un éthanol qui, ensuite, ce produit-là, lui, il est vendu aux raffineurs qui ont l'obligation de mélanger un contenu minimal de carburant renouvelable dans l'essence. Donc, l'éthanol est le carburant qui se mélange dans l'essence. Donc, il y a une réglementation fédérale de 5 % de contenu minimal en moyenne dans l'infrastructure à travers le Canada. Donc, nous, c'est le marché qu'on vise. Donc, on savait que le Québec était fort dans les énergies propres à cause de l'hydroélectricité, de l'éolien. Bon, on n'a jamais été vu comme un joueur dans le domaine du pétrole. Ce n'est pas nécessairement le secteur. Mais vous, vous arrivez avec une technologie québécoise qui propose des alternatives au pétrole. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde même au Québec, on a une expertise en pétrochimie. Et la bioraffinerie et la pétrochimie, c'est le même style, le même genre d'expertise. Donc, la chimie verte, le génie chimique. Donc, nous, on a des étudiants en génie chimique qui viennent travailler chez nous, faire leur stage parfois et qu'ensuite, on embauche. On a des gens de Shell, par exemple, qui viennent travailler chez nous. Donc, il y a vraiment des synergies intéressantes. Il y a une complémentarité entre les deux. On ne va pas remplacer le pétrole du jour au lendemain, mais il y a une transition où on veut pouvoir avoir plus de contenu de carburant renouvelable chez nous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire une différence au niveau du gaz à effet de serre tout de suite, avec la flotte actuelle de voitures, parce qu'on ne change pas les voitures quand on met de l'éthanol dans la voiture. Et donc, l'éthanol à partir de déchets est intéressante à ce niveau-là. Encore plus intéressante au Québec parce que nous, on importe l'éthanol. Donc, on se dit que le dollar qu'on investit ici avec un carburant renouvelable qui est produit chez nous, bien, c'est un dollar qui est investi chez nous, qui reste chez nous au lieu d'acheter pour l'importer, finalement, pour importer le produit. Donc, vous promettez d'accroître l'indépendance énergétique du Québec. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on vise. Et on vise aussi à régler le problème des déchets parce qu'en fait, on a le recyclage, le compostage. On peut faire la production de biogaz avec toutes les matières putressibles. Mais il reste un 40 % de nos déchets domestiques qu'on n'arrive pas à transformer avec le compostage, la biométhanisation ou le recyclage. Donc, nous, on peut s'attaquer à ce 40 %-là et arriver à détourner peut-être jusqu'à 90 % de nos déchets domestiques, de les détourner de l'enfouissement, d'éviter de l'enfouissement. Et donc, c'est intéressant à ce niveau-là, au niveau environnemental, sur les deux plans, la dépendance énergétique, utiliser un biocarburant renouvelable dans nos voitures et en même temps régler notre problème de déchets. Oui, et vous amenez aussi une solution parce que l'éthanol, souvent, c'est vu comme produit à partir des céréales. On sait que ce n'est pas l'idéal parce que, bon, avec l'augmentation du prix de la nourriture, vous, vous permettez de faire de l'éthanol vraiment vert et qui n'a pas d'impact. Au contraire, non seulement vous n'avez pas d'impact sur la disponibilité de la nourriture ou des céréales en général, mais en plus, vous réglez un autre problème qui est celui de l'enfouissement et des matières qui n'étaient pas recyclables autrement. Tout à fait. Puis c'était la vision que les fondateurs d'Enerquem avaient au départ, c'est pouvoir s'attaquer aux défis reliés à la dépendance énergétique et à la gestion de matières résiduelles, donc à l'enfouissement et tout ça. Donc, c'était l'objectif au départ. Et ce qu'on voit aujourd'hui à travers le monde, c'est qu'il y a un virage au niveau de la réglementation pour développer des biocarburants de nouvelle génération, donc pour venir justement en complément des premières technologies qui nous ont permis de développer l'éthanol à partir de maïs, canne à sucre, betterave et autres. Et donc là, on regarde les nouvelles technologies qui nous permettent de diversifier les sources à partir desquelles on produit les biocarburants pour être moins dépendants d'une matière en particulier. OK. Je comprends que c'est une technologie propriétaire, donc c'est vraiment un brevet. Et c'est une technologie vraiment faite au Québec. Tout à fait, tout à fait. Plusieurs brevets. On a nos ingénieurs, nos chercheurs, toute une équipe incroyable de gens. Il y a 130 employés au Québec qui travaillent chez Enerkem. On est répartis en trois centres. Montréal, Sherbrooke qui est vraiment le cœur d'Enerkem et Westbury qui est aussi en estrie. OK. Donc, vous parliez tout à l'heure, vous avez un vecteur de création d'emplois assez important et vous amenez des emplois dans un secteur qui était autrement moribond. Vous parliez que vous embauchez des gens parce que sinon, le secteur de la pétrochimie était en déclin. Et vous, vous amenez vraiment le virage dans les technologies propres et qui permet de renouveler ce domaine-là au Québec. Bien, c'est intéressant parce qu'on a une expertise en génie chimique. On ne veut pas la perdre. Et avec un secteur en émergence comme le secteur dans lequel nous, on est, c'est la même expertise. Donc, on peut offrir des emplois. Il y a des gens qui avaient perdu leur emploi chez Shell qui sont venus travailler chez nous. On a des étudiants qui cherchent des emplois. Donc, on est un secteur en émergence. Alors que le secteur de la pétrochimie, on l'a vu, on a un certain déclin ici qu'on voit, surtout dans la grande région de Montréal. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Et Enerquem a connu une croissance fulgurante. On est passé de 25 employés à 130 depuis 2008. Donc, ça, c'est une croissance de 400 %. Et même nos projets qu'on développe à l'extérieur, comme en Alberta ou au Mississippi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces projets-là sont développés ici. On a les gens en gestion de projet, nos ingénieurs, la technologie. Tout ça, c'est fait ici au Québec. C'est bon. Alors, bon, je pense qu'on est plusieurs à avoir hâte d'avoir de l'éthanol québécois de Enerquem à la station d'essence. Pour l'avenir d'Enerquem, parce que je sais que ça se développe de façon importante, les prochaines étapes, quels sont les prochains éléments de développement chez vous? Bon, là, actuellement, on est vraiment dans une phase où on développe nos projets d'usines commerciales, donc à pleine échelle. Chaque usine va produire 38 millions d'éthanol par année. Et donc, chacune de ces usines-là va permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça va permettre de faire rouler, finalement, 400 000 voitures avec un mélange de 5 % d'éthanol, 95 % d'essence. Donc, on a ce projet-là en construction actuellement à Edmonton, en Alberta, où on prend les déchets non recyclables et non compostables de la ville d'Edmonton, où on va produire 38 millions de litres d'éthanol. Donc, on va commencer les opérations l'année prochaine. Et la construction de l'usine va se terminer l'année prochaine. Ensuite, on a deux projets en développement. Un, actuellement, qui serait situé sur la rive sud de Montréal, à Varennes. Donc, en co-entreprise avec Ethanol Greenfield, qui est un producteur d'éthanol maïs. Donc, on va s'installer sur leur site. Et il y a des synergies intéressantes parce qu'on a le même client à la fin. Les raffineurs achètent l'éthanol. Et on a un projet qu'on développe au Mississippi qui est pareil. En fait, ces trois projets d'usine-là sont basés sur notre modèle standard d'usine. Et donc, on a eu un soutien gouvernemental aussi du gouvernement fédéral américain pour ce projet-là. Donc, c'est surtout ça sur quoi on se concentre actuellement, nos trois projets d'usine commerciale à pleine échelle. Vous avez une présence internationale. Je comprends qu'il y a un besoin énorme au niveau de l'énergie en ce moment. C'est une demande très, très, très forte. Donc, vous avez déjà attiré des partenaires étrangers. Vous êtes aussi un catalyseur d'investissements étrangers vers le Québec. Oui, tout à fait. Parce qu'à partir de 2006, on est allé chercher des investisseurs étrangers new-yorkais, donc dans notre ronde de financement en 2006. Et dans les deux dernières années, on est aussi allé chercher des investisseurs industriels. On a Waste Management qui s'est joint comme actionnaire dans l'entreprise, donc Waste Management de Houston. Et on a Valero aussi, qui est la maison mère d'Ultramar, qui s'est joint aussi comme actionnaire industriel. Donc, tout à fait. Il y a des investisseurs canadiens. On est allé chercher aussi des investisseurs américains. OK. Donc, vraiment, bravo. On est très fiers de vos développements et de ses performances. Vraiment, c'est un secteur aussi qui est émergent, mais qui n'est pas nécessairement facile. Au niveau des technologies propres, on sait que c'est extrêmement prometteur au Québec. On souhaite vraiment que d'autres entrepreneurs suivent les voies d'Enerkem et puissent réussir de cette façon. En tout cas, ça prend toujours un pionnier, à un moment donné, pour faire les premiers développements. Alors, on est très fiers de vos développements. On espère, et je crois que c'est vraiment une entreprise qui gagne à être connue. Alors, on va définitivement suivre vos prochains exploits. Merci beaucoup. Et tout ça, le succès, c'est en fait nos partenaires, nos investisseurs, les gouvernements et le travail acharné des employés d'Enerkem. C'est une équipe formidable. D'accord. Bravo et merci. Ça me fait plaisir.